Musique Alors j'ai dit Elisabeth Gomis, pardon, c'est Lise Gomis. Mon vrai nom ? Non, c'est comme ça qu'on t'appelle. Lise, ça me va très bien. Lise Gomis, tu fais partie encore une fois de ce genre de personne avec des millions de casquettes. Tu es là pour parler de la maison des mondes africains. Exactement. Alors c'est passionnant. Je me suis pas mal renseignée sur le sujet. Donc j'ai pas mal de choses à dire parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu actuel. Je te laisse te présenter et ensuite on essaye de le détailler ensemble. Donc comme tu le disais, j'ai mille et une casquettes. Je suis journaliste, documentariste. Je suis aussi éditrice. J'édite un magazine sur les capitales africaines qui s'appelle Of2. Et depuis le mois d'octobre dernier, je suis donc rattachée au ministère de la Culture pour monter ce projet qui s'appelle la maison des mondes africains dont la première étape se passe donc demain à la Gatélérique. Et c'est le forum Création Africa. Alors c'est un projet qui est politiquement très fort. Surtout si on s'intéresse un petit peu aux relations Afrique-France, elles ont rarement été aussi mauvaises. Enfin ça se passe. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça se passe très mal. Donc le but c'est quoi ? Toi tu apportes quoi là-dedans ? Est-ce que tu essayes d'apaiser tout ça ? Ou est-ce que tu veux créer quelque chose qui au contraire essaye de simplifier parce qu'on n'y comprend rien en fait ? Alors moi je ne suis pas du tout dans une démarche d'apaiser qui que ce soit, des mémoires. Non. La démarche de la maison des mondes africains c'est de se dire on a un problème d'imaginaire. Pourquoi est-ce que d'un côté comme de l'autre on est mal perçu ? En France tout ce qui est quand même en relation avec l'Afrique souvent est connoté négativement. De l'autre côté en Afrique effectivement il y a une histoire coloniale qui fait que effectivement aujourd'hui la France subit quelque part un peu les conséquences de cette longue histoire qui nous lie. De notre côté pour la maison des mondes africains quand je dis on s'intéresse aux imaginaires c'est d'ouvrir les imaginaires pour quelque part un peu entrer dans la pop culture. Donc on travaille évidemment avec des chercheurs, avec des artistes, avec des sportifs, avec des économistes et donc cette maison pour nous c'est un peu quelque part prouver la part d'Africanité de la France. Parce que qu'on le veuille ou non, comme je le disais on a une histoire qui est tellement longue, on est tellement lié. Moi je suis d'origine bissau-guinéenne et sénégalaise, on m'appelle la sénégoloise et c'est pas pour rien. Je suis né en France, j'ai grandi en France donc sénégoloise. Mais au-delà de ça, en termes de culture, on a beaucoup de choses en commun. Quand vous pensez que les habitants de Saint-Louis étaient français avant ceux de Nice, il faut quand même le savoir ça. Et ça, ça fait partie de l'histoire. Donc moi mon but, c'est pas tant d'apaiser, mais c'est surtout de faire entrer dans les imaginaires collectifs la part d'Africanité de la France. C'est un vrai jeu d'équilibriste en fait. Tu te situes entre deux mondes qui, comme ça, a priori, on se dit non mais rien à voir. Et en fait, si tout nous lie, et donc justement tu retricotes ces liens-là, on a l'impression, quand on regarde ton parcours, que tout ce que tu as fait te menait à ça précisément. C'est effectivement un peu ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en tant que journaliste, je me suis tout de suite intéressé à des sujets qui venaient d'Afrique. Parce que j'avais le sentiment que ces histoires-là, elles ne remontaient pas. En tout cas, les histoires à la fois positives et les histoires même banales. Souvent, ce qu'on voit à la télé, ce sont des histoires négatives, des dictateurs, des crises et ce genre de choses. Donc quand j'ai eu l'occasion de devenir d'abord journaliste reporter d'images, la première chose que je me suis dite, c'est OK, je vais parler des gens qui me ressemblent et qui font des choses entre guillemets banales du quotidien, juste pour montrer. En tant que JRI, tu es allé là-bas. Exactement. Donc j'ai fait une série qui s'appelait Africa Riding, qui est passée sur Arte, donc 17 millions de vues, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que les gens m'ont dit, wow, je ne pensais pas qu'il y avait des routes au Rwanda. Oh, mais je n'étais pas au courant qu'il y avait ce genre de collectif au Ghana. Et c'est vrai que ça, ça a permis de casser quelques clichés. Et puis effectivement, j'essaye d'appliquer finalement ce que je fais en tant que journaliste et ou documentariste dans le travail que je mène aujourd'hui. Est-ce que l'idée de la Maison des mondes africains, c'est parce qu'en fait, en gros, ça va être tout à la fois. Est-ce que tu veux valoriser les talents franco-africains qui sont sur notre territoire ? Est-ce que tu projettes, par exemple, d'en faire un média un jour ? Ça peut être envisageable ? Ou c'est une tribune, tu vois, de gens qui veulent porter leur voix bien haut ? Exactement. Donc la Maison, on l'a pensée en trois temps. Évidemment, ça va être une institution culturelle française portée par le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Ça va être aussi un réseau, puisqu'on a déjà commencé à travailler avec plus de 500 structures en Afrique et la même somme en France. Et enfin, ça va être une plateforme digitale et un média. Et donc ce forum qu'on lance demain, pour moi, c'est la base de ce média. Parce que quelque part, je vais avoir une première base, un peu, je dirais, d'un réseau social. On a invité plus de 323 acteurs africains du jeu vidéo, du cinéma d'animation, des séries télé, des mondes immersifs. Et effectivement, ce n'est pas représentatif de toutes les ICC. On a fait exprès d'Anglais parce qu'on ne pouvait pas tout traiter. Mais d'avoir ces 323 jeunes, à 70%, ils ont moins de 40 ans, ici présents, à Paris, pour échanger, pour montrer de la nouvelle création. On a créé des oeuvres en 360, en mapping 360. J'ai envie que les gens voient ça et que ça ne reste pas à l'intérieur des frontières africaines ou dans les festivals un peu disséminés partout dans l'Ontario. On a le sentiment presque qu'il n'y avait que toi qui pouvais porter un projet aussi fort. Parce que, mine de rien, tu as mis du temps à le faire sortir de terre. Tu t'es confronté à des sacrés freins. Tu peux nous donner des exemples ? Effectivement, ça fait 6 ans, finalement, que je travaille sur ce projet. Les freins, la première chose, c'est la perception. C'est-à-dire que c'est difficile quand vous arrivez dans une institution française et que vous dites « On a un projet, c'est super, mais en fait, il va falloir qu'on le fasse d'égal à égal. » Donc vous êtes commissaire d'expo et en fait, je vais mettre en face de vous un commissaire d'expo africain. Tu mets un pied dans le politique. J'ai complètement un pied dans le politique, effectivement. J'ai fait partie du conseil présidentiel pour l'Afrique. Et donc, oui, j'ai travaillé avec les équipes du président pendant un moment. J'ai démissionné pour pouvoir être sur le terrain. Et donc, du terrain, j'ai aidé à monter cette saison qui s'appelle Africa 2020. Et d'Africa 2020 est née l'idée de la maison des mondes africains, oui. Dans un monde rêvé, si tu devais le peindre là maintenant, ce serait quoi ? Les relations Afrique-France, France-Afrique, ça se passerait comment ? J'ai envie de vous dire que je suis une incarnation de la relation Afrique-France. J'ai des parents qui sont d'origine africaine. Ils sont arrivés en France. Mon père en 1958, ma mère en 1967. Je suis né en France en 1980. Je ne sais pas ce que je peux rêver de plus, mais tout ce que je sais, c'est que je suis l'incarnation d'une relation qui ne pourra jamais bouger, puisqu'elle est là. J'ai autant de familles sur le continent qu'en France. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question. On est lié. Je pense que ce qu'il faut changer, c'est effectivement la manière de percevoir l'autre, la manière aussi de venir sur ce continent et parfois de se penser supérieur à un peu tout le monde et de dire je vais t'apprendre alors qu'en fait les gens font leur vie depuis la nuit des temps et ont des méthodes qui sont les leurs. Les Français n'ont jamais été aussi mal vus en Afrique. La guerre en Ukraine y est pour quelque chose. Est-ce que tu projettes d'aller en Afrique pour importer aussi ce que tu décides de faire en France ? Alors cette maison, comme je vous le disais, c'est aussi un réseau. Donc nos 500 structures, quelque part, ce sont des maisons pop-up. Après, je projette d'aller en Afrique. J'y suis quasiment tous les mois. Je veux dire, avec ce projet-là, oui, bien sûr. Oui, évidemment, évidemment. Et donc la maison, je précise aussi, elle n'est pas uniquement centrée sur l'Afrique. C'est l'Afrique et donc on a dit les mondes africains. Donc évidemment, la diaspora, qu'elle soit liée à l'histoire de la traite transatlantique. Donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, la Caraïbe, évidemment, sans oublier l'océan Indien. Lise, merci infiniment. Tu es passionnante. Merci à vous. On te l'a dit un million de fois, mais je te le redis. C'était un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.